Mesdames et messieurs, vous êtes toujours connectés sur Bissona Bissot. Bétona Béton votre émission. J'ai avec moi ici sur cette table Madame Léo Kadhi Meraïm Pindi qui nous vient d'Uncahi. Madame Léo Kadhi, bonjour. Bonjour Doris Kers. Alors vous venez d'Uncahi, vous avez une très grande expérience dans la communauté congolaise locale et c'est pour savoir aujourd'hui quel est votre regard sur les femmes d'Uncahi ? Quelles sont leurs luttes aujourd'hui ? Quelles sont les avancées majeures aujourd'hui en termes de droits de la femme sur la ville d'Uncahi et au Congo en général ? Bah écoutez, les femmes d'Uncahi aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, on va dire des années 80 à aujourd'hui, je pense qu'elles ont énormément évolué dans le sens où elles prennent conscience qu'il ne faut plus tout attendre d'un homme je vois des femmes élever des enfants seules, je vois des femmes être responsables, être autonomes et ça je pense que c'est une grande prise de conscience aujourd'hui aussi bien en Caï qu'ailleurs au Congo. C'est bien, c'est comme ça qu'une femme doit être et une femme doit avancer désormais pour ne plus justement avoir cette dépendance vis-à-vis des hommes qui nous tire un peu plus vers le bas chaque jour. Alors vis-à-vis des hommes, elles deviennent de plus en plus indépendantes mais par rapport à notre culture, le poids de la culture, quel est le regard des hommes ? Parce qu'aujourd'hui on se dit toujours, une femme qui est indépendante c'est toujours une crainte par rapport à l'homme on veut s'émanciper, on veut être indépendante mais à le poids de la culture aujourd'hui on a l'impression qu'on fait un pas en avant et deux pas en arrière comment arriverons-nous à nous en sortir de cette situation ? Parce qu'on se rend toujours compte qu'il n'y a toujours pas assez de femmes au poste à responsabilité il n'y a pas assez de femmes en politique, il n'y a pas assez de femmes engagées il n'y a pas assez de femmes médecins on a toujours un problème de femmes au niveau du Congo je ne connais pas les proportions au niveau d'un caillou aujourd'hui c'est comment allons-nous faire pour nous en sortir ? Vous qui êtes sur un caillou, nous voulons profiter de votre expérience de femmes sur le terrain qu'est-ce que vous pouvez nous proposer aujourd'hui ? Parler d'expérience c'est un peu lourd mais je dirais que j'ai quand même un regard, une observation quand j'arrive en caillou, je regarde mais ce n'est pas qu'un caillou, ce n'est pas spécifique un caillou je pense que c'est le Congo tout entier aujourd'hui les femmes avancent dans ce sens où leurs hommes les laissent quand même faire des choses de façon indépendante pourquoi ? Parce que la situation économique et sociale devient de plus en plus rude et les hommes acceptent facilement qu'aujourd'hui une femme travaille qu'une femme soit indépendante, qu'une femme voyage, qu'une femme puisse subvenir aux besoins du foyer ce n'est plus avant où on interdisait à la femme de ne pas aller se débrouiller de ne pas aller vendre au marché, de ne pas faire des voyages à Dubaï en Chine parce qu'il peut y avoir des problèmes de jalousie ou des problèmes de couple non, aujourd'hui au contraire il y a des hommes qui motivent leurs femmes à pouvoir avancer dans ce sens au niveau du Congo, oui, un pas devant, deux pas derrière oui, c'est mitigé parce que, comme je viens de le dire, les hommes sont conscients qu'un seul salaire dans un foyer ne suffit plus, donc les femmes avancent alors en ce qui concerne les postes à responsabilité, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on avait effectivement du mal à pouvoir placer des femmes dans des ministères par exemple, si on parle du gouvernement, des ministères régaliens aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas, mais on voit quand même, voilà, des petits signes, des petits pas des petites avancées qui se font, il y a de plus en plus de femmes qui rentrent dans le gouvernement j'avais fait une émission à Ziana TV il y a quelques années, en 2015 je pense parlant justement des femmes et à l'époque il n'y avait que trois aujourd'hui, bon, on se rend compte qu'il y a huit parce que finalement ils se rendent compte des hommes que c'est une honte de ne pas faire participer les femmes parce qu'aujourd'hui la femme c'est la partenaire indispensable qui va aider à ce que ce pays puisse avancer et je pense qu'on a tout essayé au Congo, on a mis lors de la conférence nationale Mgr Congo, un homme religieux et pourquoi pas demain, peut-être qu'il faudra mettre une femme à la tête de l'État pour voir ce qu'elle est capable de faire et peut-être qu'elle pourrait gérer comme elle gère un foyer, une nation parce qu'elle aura le regard affectif, le regard consciencieux le regard patriotique par rapport à un homme Alors le 8 mars se termine dans quelques heures, rendez-vous dans 364 jours voilà, quel est le message de paix, le message d'espérance que vous avez envie d'envoyer à toutes ces femmes qui vous suivent, c'est vrai qu'au niveau d'un cahier elles ne recevront pas toutes ce message parce qu'il y a des femmes d'un certain âge qui n'ont pas accès à internet et pour celles qui vont nous suivre, on voudrait savoir, voilà, quel est le message d'espérance que vous voulez apporter à toutes ces femmes aujourd'hui Bah écoutez, on va dire que depuis le 8 mars 1910 quand cette journée a commencé avec Clara Zetkin à sa tête donc lors de la conférence internationale des femmes socialistes et donc Clara Zetkin a été cette féministe qui a, on va dire, donné, sonné le glas et a eu d'autres événements lors des grèves des ouvrières de Saint-Pétersbourg et de Paris qui ont fait que cette journée devienne une journée symbolique, une journée internationale comme on l'appelle, la journée des femmes et de ce faire, je souhaiterais que cette journée ne soit pas seulement un événement festif mais qui doit être également un espace médiatique pour exprimer, pour faire exprimer les inégalités, les discriminations que subissent les femmes à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, partout dans le monde on se rend compte que les femmes subissent les mêmes discriminations sociales, professionnelles, salariales et cette journée doit nous faire prendre conscience que nous devons avancer qu'il y a des femmes qui se sont battues pour qu'aujourd'hui, il y ait nous, nous autres qu'il y ait des femmes, qu'il y ait le droit au vote, qu'il y ait le droit à l'égalité salarielle qu'il y ait le droit à assumer des postes à responsabilité donc de ce fait, on va essayer de rehausser que ce soit une journée de réflexion permanente sur les conditions et les situations de femmes à travers le monde et non juste une journée festive